Le digital, alors quelles sont les compétences clés des champions de l'innovation ? Quels sont les secrets d'un management coopératif ? Quand se donnera-t-on le droit à l'essai et surtout le droit à l'échec ? Étape souvent indispensable des futurs succès ? En réponse à ces questionnements, appelons maintenant nos prochaines intervenantes. L'une est passionnée de jazz et elle pourrait courir l'Europe pour écouter ses artistes de prédilection. Elle est DRH et administratrice de société. L'autre est passionnée de course à pied. Elle est speaker et elle entraîne les experts comptables de l'alliance EURUS. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir avec nous Agnès Buromira et Delphine Buisson. Applaudissements 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 Bonjour, bienvenue sur la boîte vocale d'Agnès Buromira. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Je vous invite à ne pas me laisser de messages vocaux. Envoyez-moi plutôt un message par SMS, Snapchat, WhatsApp, Viber ou WeChat. Je reviens vers vous dès que j'ai pris connaissance de mes 250 mails quotidiens. À ce propos, pour ma santé mentale, évitez aussi de m'envoyer des mails. Adressez-moi un message privé sur LinkedIn ou sur Twitter. Si nous travaillons ensemble, merci d'utiliser le réseau social de l'entreprise. Il nous a coûté assez cher. Mieux, soyez vraiment audacieux et passez me voir à mon bureau. Maman, si c'est toi qui appelles, va voir sur Facebook. J'ai publié les dernières photos de l'anniversaire des enfants. Les enfants, si c'est vous qui appelez, on se programme un Skype un peu plus tard parce que là, je travaille. Allez, à ce soir les enfants. On ne va pas se mentir, ce n'est pas si facile. Nous avons multiplié les outils et les canaux de communication. Et là, paradoxe, ça ne vous a pas échappé. C'est souvent plus compliqué de se joindre, de s'entendre, de se parler, voire de se comprendre. Je me suis amusée à faire le compte. Si vous voulez entrer en relation avec moi aujourd'hui, mail, téléphone, plateforme, réseaux sociaux, vous avez 15 canaux différents pour entrer en contact avec moi. Imaginez une maison avec 15 portes d'entrée. Chaque fois que quelqu'un entre, ça sonne. Je vis au doux rythme des notifications. Et je ne sais pas si ces outils nous augmentent. Mais ce dont je suis certaine, c'est que chaque fois que je ne les ai plus, je me sens clairement diminuée. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Et non, je ne vais pas vous demander par laquelle je commence. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne nous livre jamais le mode d'emploi avec les outils. Rappelez-vous, un jour, des hommes découvrent qu'ils peuvent communiquer autrement. Un jeune homme invente un trombinoscope numérique. Des réseaux, des plateformes se multiplient à l'échelle du monde. Puis, les outils de mise en relation invitent les fonctionnalités. Et c'est là que les barbares arrivent, capturant la relation avec nos clients et digitalisant nos services, qu'allons-nous devenir ? Nous allons devenir ce que nous allons entreprendre. Pardon d'être un peu direct, mais l'outil ne fait pas l'homme. C'est l'homme qui fait l'outil. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous appartient de choisir et d'inventer ce que nous allons faire avec le digital. Car si les nouvelles technologies sont les agents transformateurs, nous sommes, mesdames, messieurs, les acteurs de toutes les transformations. On va faire un test. Qui, dans cette salle, rencontre ou a rencontré des difficultés dans la mise en œuvre d'un programme digital ? Vraiment ? Pas plus ? On ne va pas se mentir, ce n'est pas si facile. Non, ce n'est pas si facile. Pendant des années, nous avons demandé à nos équipes de ne pas sortir du cadre, d'être conformes à la norme. Nous les avons sédentarisés, assis dans des statuts, derrière des bureaux, dans des séminaires. Alors, ce n'est pas chez vous. Ambition 2015, Horizon 2015, a écouté sagement des informations descendantes qui avaient du mal à passer. Qui ne dit mot qu'on sent, leur silence valait pour nous approbation. Et si, avec notre langage, avec nos paroles, on pouvait changer les choses ? Et si on commençait par changer nos mots ? Adieu, les mots d'hier. Égo, pouvoir, solitude, rapport de force, erreur, statut, normalité. Bienvenue aux mots d'aujourd'hui. Autonomie, force, solidarité, rapport de flux, essai, projet, diversité. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas si facile, mais ce n'est pas impossible non plus de changer nos mots. Pas la peine d'aller très loin. Regardez, ils sont là, dans la salle. C'est vous, c'est nous, les aventuriers du digital. Pas besoin non plus d'être un digital native. Ça marche très bien. La preuve, trois exemples concrets. Imaginez une entreprise qui décide de former ses collaborateurs au digital. Tous ses collaborateurs. 16 quiz, 42 questions, et on obtient son passeport digital. Un vrai diplôme. Parfois, c'est le premier diplôme. Signé des dirigeants de l'entreprise. Dans cette entreprise, aujourd'hui, 100 000 personnes ont leur passeport digital. Imaginez une autre entreprise. Une entreprise qui décide de s'appuyer sur ceux qui sont nés avec le digital pour former ceux qui ne sont pas nés avec le digital. Là, on inverse les rôles. Ce sont les jeunes qui deviennent les mentors. Dans cette entreprise, 1 200 seniors ont déjà eu un jeune mentor. Imaginez une entreprise. Une entreprise qui décide, pour rester innovante, de faire appel à tous ses collaborateurs. Elle les connecte entre eux avec un réseau social d'entreprise. Banal ? L'année dernière, dans cette entreprise, 85 innovations ont été proposées chaque jour, entraînant à la clé un gain de 15 millions d'euros. Ces trois entreprises ont un point commun. Pour elles, l'enjeu du digital, ça n'est pas le digital. L'enjeu du digital, ce sont les clients. L'enjeu du digital, ce sont les gens qui travaillent dans l'entreprise. Les gens nouveaux, les gens anciens qui sont là depuis toujours, mais les gens qui doivent apprendre à travailler différemment avec l'aide des autres. Le digital nous contraint à jouer collectif et c'est tant mieux. L'aventure digitale est une aventure humaine et c'est au leader de la conduire dans nos entreprises. Alors, dans votre prochain séminaire que vous n'appellerez pas ni Ambition 2020 ni Horizon 2020, choisissez, mesdames, messieurs, les bons mots, mais choisissez aussi le bon son. Imaginez, que vous êtes au départ d'un marathon avec vos équipes. Dites-leur que ça ne va pas être facile, mais donnez-leur envie de s'aligner au départ et de courir avec vous. Prenez le temps de la préparation, prenez le temps de l'échauffement, donnez la cadence, imprimez le tempo, car vous êtes, mesdames, messieurs, des meneurs d'allure. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada